... Conseil des ministres Priorité à la réfection des routes de la capitale Le gouvernement se donne comme priorité de réhabiliter les routes de la ville d'Antananariv Afin d'accélérer la procédure de déblocage des fonds le Conseil des ministres d'hier a décidé de recourir à un appel d'offres restreint Par ailleurs, le Conseil des ministres de mercredi a également validé la prise en charge par l'Etat des droits et taxes liés à l'importation des équipements et pièces d'entretien de l'hélicoptère Airbus H-130 destiné à l'armée Il a été précisé que cet hélicoptère a été acheté par l'Etat par le biais du ministère de la Défense nationale pour renforcer l'équipement de l'armée de l'air dans la lutte contre l'Eda à l'eau Visite du président français en Chine La cinquième réunion du Conseil d'entreprise franco-chinois La cinquième réunion du Conseil d'entreprise franco-chinois et signature de grand contrat a lieu cet après-midi de 6 avril 2023 au Grand Palais du Peuple à Pékin Une réunion qui rentre dans le cadre de la visite du président français Emmanuel Macron en Chine En duplex depuis Pékin, Zhang Shanhui, journaliste de CGTN français, nous donne les détails La cinquième édition du Conseil d'entreprise franco-chinois et signature de grand contrat a lieu le 6 avril 2023 ici au Grand Palais du Peuple Co-organisé par le ministère chinois de Commerce et Bercy Cette fois-ci, cet événement accueille plus de 200 plus hauts représentants des entreprises chinoises et françaises qui sont en effet cette fois-ci présents pour participer à l'événement en marche de cette visite d'État d'Emmanuel Macron Il s'agit d'une plateforme d'échanges commerciaux entre les deux pays aussi un canal de communication entre les deux pays aussi entre le gouvernement et les entreprises En même temps, il faut dire que c'est aussi une occasion pour promouvoir la coopération économique et commerciale entre la Chine et la France Les sujets principaux de cet événement, la transition énergétique, l'économie verte, l'économie numérique et aussi la consommation, la santé Les relations économiques et commerciales sino-françaises sont passées progressivement du commerce et investissement traditionnel au stade de la coopération sur toute la chaîne industrielle de la recherche et développement et aussi de la fabrication conjointe et du développement conjoint du marché tiers Programme Women Empowerment Lancement du projet Better Work pour les femmes Les statistiques de l'Organisation Internationale du Travail révèlent un écart significatif entre les revenus des hommes et des femmes à Madagascar En effet, si un homme gagne un dollar, soit environ 4 000 arrières une femme n'en gagne que la moitié pour le même travail C'est la raison pour laquelle le programme Women Empowerment dans le textile a été lancé hier à travers le projet Better Work Ce programme ambitionne de renforcer la capacité des femmes qui évoluent dans le domaine du textile en matière de lutte contre la discrimination au travail d'autonomisation des femmes, de leadership et de développement en général 25 femmes managers participent à cet atelier de formation de 3 jours à Antenenarivu L'éco-responsabilité doit être une affaire de tous A Madagascar, beaucoup reste à faire pour préserver l'environnement et la nature C'est dans cette optique que la Foire Internationale de Madagascar, édition 2023, met l'accent sur ce sujet Cet événement sera le premier salon organisé dans un bâtiment entièrement autonome en énergie solaire grâce à la nouvelle station solaire de Azuvato qui produit plus de 600 kWh Le président-directeur général d'Azuvato nous en dit plus Je voulais insister sur le fait que la FIM 2023 c'est pas mal de renouveau dans la mesure où il y aura beaucoup d'investissements Il y aura une implication personnelle dans la mesure où je suis personnellement concerné par l'éco-responsabilité Donc cette année, vous allez voir le plus grand événement économique de Madagascar qui sera abrité dans un bâtiment totalement éco-responsable Ça nous a coûté cher, mais c'est à nous de montrer à nos exposants que nous faisons d'abord l'effort avant de leur demander de faire un effort Deux éléments très importants La FIM cette année sera approvisionnée en énergie naturelle soit une économie de 4 tonnes sur les 4 jours de CO2 Pour ceux qui connaissent, c'est quand même un chiffre important Le bâtiment est totalement en bois, de reforestation et il a conservé plus de 400 tonnes de gaz carbonique Donc chaque exposant pourra travailler dans un environnement complètement éco-responsable Je vous rappelle que ça a nécessité de gros investissements Mais ça on l'offre à nos exposants On leur offre en plus la possibilité de faire des affaires dans un réseau assez fourni Arilal et moi-même avons pas mal investi Je continue sur les investissements dans la communication, dans le service à nos exposants dans le B2B, dans les conférences Tout ça c'est Arilal, elle se débrouille très bien là-dessus Donc FIM 2023, un salon des affaires d'abord Beaucoup de B2B, notamment comme l'a dit Arlan le jeudi-vendredi Mais aussi des opportunités d'affaires pour les nouveaux exposants Que je ne connais pas personnellement jusqu'à maintenant Mais il y a beaucoup de nouveaux exposants cette année Qui ont des choses à dire, des choses à vendre Des produits de leur époque Et je trouve ça très très bien Dernier point qui me tient à cœur, c'est le mécénat éco-responsable C'est la première fois depuis son existence que la FIM va offrir une plateforme gratuite aux start-up qui sont réellement investies dans l'éco-responsabilité Qu'elles soient petites ou un peu plus grandes Elles auront leur place sur le plateau éco-responsable C'est nous qui finançons C'est un geste pour l'environnement en Maraisca Une réunion d'information des 150 exposants C'est tenu ce matin au Louvre d'Antanarine La foire se tiendra du 11 au 14 mai Les deux premières journées seront dédiées spécialement aux professionnels La FIM se veut être une vitrine des acteurs économiques leaders de Madagascar et une véritable plateforme d'opportunités d'affaires pour les professionnels de tous les secteurs d'activité et une belle petite partie de la vie Merci d'avoir regardé cette vidéo !